Ces erreurs sont généralement des omissions par rapport aux enseignants éligibles mais qui ne s'étaient pas retrouvés sur la liste, mais aussi des erreurs dues à des changements, à des modifications. Et dès lors qu'il y a des discordances entre la base des données relative à cette activité et les listes des participants, ceci a poussé les gestionnaires, et c'est à juste titre, ça a poussé les gestionnaires à procéder à un contrôle, à une vérification systématique de toutes les listes. Et la conséquence a été que le versement des perdièmes que devaient percevoir les participants, ce versement a été retardé à cause de cela. C'est une des sources peut-être de revendications des enseignants, mais je dois vous assurer maintenant qu'une seule tranche avait été versée aux participants, mais la tranche restante sera versée au courant de la semaine prochaine, parce que tout est déjà au point au niveau de la Banque au bout qui est l'agent payeur. Nous avons par ailleurs entendu des allégations véhiculées par certains médias faisant état d'un chantage auprès des enseignants, et c'est de la part de certains directeurs communaux ou directeurs provinciaux de l'éducation et de la formation technique et professionnelle pour contraindre les enseignants à concéder une partie de leur perdième pour cotiser de force ou pour prendre en charge les autres enseignants. Nous voudrions dire ici que ce genre de communication n'est rien d'autre que de l'intox, parce que d'une part, en ce qui concerne les retenus à la source, les DP ou les DC ne sont pas des payeurs. Le paiement se fait sans intermédiaire de la banque à l'agent payeur ou à l'enseignant qui a suivi la formation. C'est dire donc que l'enseignant reste le seul maître de son perdième, c'est le seul gestionnaire de son perdième, c'est lui qui décide de ce qu'il va en faire. Enfin, nous voudrions dire que le ministère est engagé à prendre des mesures correctives pour que les sessions ultérieures de formation puissent se dérouler sans encombre. Et il ne tolérera pas tout comportement de nature à encaché son prestige, de nature donc à remettre en cause le partenariat avec nos payeurs. Sur ce point-là, nous interpellons tous les intervenants à travailler dans le respect strict des directives liées à la mise en œuvre de ce projet. Merci. 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 Merci.